A chaque round il y a un truc Ca c'est une des vis qui tient le shifter Le mec c'est dans le salon de l'auto quoi les gars Mais là c'est trop bon Là c'est vraiment trop bon Salut les cocos On y est enfin le premier round de la Roadster Cup Clément il est super excité Je dis qu'est la con Donc voilà on est pas en avance On va tracer, en plus on est garé comme des merdes On va aller récupérer un poteau Parce qu'aujourd'hui en plus de guide culinaire on fait guide touristique Et Et on va tracer direct à central Pour le round 1 les cocos Voilà J'ai demandé un taxi C'est combien ? 6h du matin Putain mais il râle ! On vient le chercher Devant l'hôtel pour l'emmener sur circuit Il a dû traverser la route Mais ça va quoi Et il râle encore C'est 6h du matin Le café est pas assez sucré Putain t'es bâtard ! Il avance un peu bien là Il avance un chevaux Qui sait qu'on trouve pas le matin sur le chemin ? Ouais ! T'as l'air bien réveillé toi ! J'ai mal au dos en plus La bagnole c'est... Heureusement j'ai vu le casque Parce que c'est insupportable Ça arrive ! Ah ouais j'ai fait toute la route comme ça C'est ingérable ! En plus de faire un bruit Pas possible mais elle pue sa voiture C'est un truc de fou derrière Pas possible ! C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Et ..... Dès le matin, c'est la déprime là, je vois sa tête à nuit, ça me met un coup de bourdon là, je ne suis pas bien. Bon on vient d'arriver, j'ai mal au dos, j'ai les oreilles comme ça, mais ouais j'ai de la merde dans la voiture et tout, faut tout enlever, t'as pu passer mon truc là, il n'est pas très solide, c'est moi qui l'ai acheté, je sais qu'il est solide. Il ne peut pas faire plus près, elle est toute neuve, la tirette toute neuve, cassée à Fuji, et là elle est remplacée. J'espère qu'elle aura duré un peu trop longtemps. Il est tellement bête ! Alors, pas mal de choses qui ont changé sur la voiture. Vas-y, vas-y, embête-moi pendant que je fais de la vidéo. Il vérifie quand même qu'on a des Z3. Il vient de le faire, là. Bah heureusement, c'est vrai. Bah heureusement, là. Et donc, tu disais quoi ? Je disais, alors. Alors, avant, j'avais les sponsors, là, là. Mais c'est vrai que ça reflétait pas mal en pare-brise et ça a gêné pour la vidéo. Donc, en fait, je me suis fabriqué un petit truc, là. C'est pas encore au point. Mais je vais les refaire. Je mettrai tous les sponsors ici que je vais faire fabriquer, là. Et pour le OnlyFans de J6, tu vas mettre les noms des gens aussi ? Voilà, voilà. Les cinq personnes qui me suivent sur le OnlyFans, je mettrai leur truc, là. Ils me cassent les couilles derrière, là. Et venez voir un truc, venez voir un truc. Alors, cette année, il n'y a pas eu de gros changements sur la voiture. Elle reste quasiment comme l'année dernière. Il n'y a pas eu de modif sur le châssis. Il n'y a pas eu de modif de réglage de para ni rien. Beaucoup de tuyaux d'arrosage, en plus. Putain, mais merde. Il faut les montrer, quand même. Mais tuyaux d'arrosage, voilà. Ce n'est pas cher. Et il y a un truc qu'on a changé. C'est, l'année dernière, j'avais des problèmes de freinage. Enfin, j'étais le problème de freinage. Mais quand même, pour essayer d'aider un petit peu, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a installé un brake booster d'Elite. Donc là, si vous regardez ici, là, si vous regardez par là, on voit qu'il n'y a plus le brake booster. Le brake booster, ça aide. C'est l'assistance de freinage. Avec la dépression du moteur, en fait, ça t'aide à avoir plus de puissance au freinage. Là, ce qu'on a fait, c'est que, comme Falavi, on l'avait fait sur la sienne, on l'a viré. Le premier mode, en fait. Le premier mode à faire. Et donc, du coup, maintenant, la pédale, elle est beaucoup plus directe, elle est beaucoup plus dure. Il faut sortir les doigts du... Moi, quand je suis arrivé, je fais, mais ça freine pas, ça freine pas. La petite histoire, il flippait tellement que je suis allé tester la voiture pour lui dire que c'était bon. Ça freine vraiment. Ça freine, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut y aller fort. Et donc, voilà. Et puis après, comme du coup, tu appuies beaucoup plus fort sur la pédale, des fois, le pare-feu, il bouge un tout petit peu. Et c'est pas grand-chose, mais c'est un millimètre, tu vois. Mais bon, le millimètre, il se traduit par peut-être 4-5 mm sur la pédale, et t'arrives vite au fond. Donc, en fait, pour éviter le mouvement du pare-feu, on a aussi installé un stopper. C'est un stopper Cusco, là, qui est sur le châssis. Bon, là, il est fait pour le brake booster, donc il a été un petit peu modifié. Mais sinon, la voiture n'a pas changé. Elle est comme l'année dernière, donc il va falloir s'améliorer en termes de pilotage. Et c'est pas gagné. Ah, je dis si, mais c'est... Bref. Mais c'est GoPro qui ne marche pas. Ouais, bah... Saloperie. C'est la partie pour la... À Fuji, donc on a eu des soucis à Fuji, hein. On est rentrés. Ouais, c'est bon, j'ai coupé. Je me suis énervé. Deux jours après, j'ai acheté une Osmo, une Action 4, là. Ah, vas-y, c'est bon. C'est bon. Nouvelle. Faudra que j'enlève l'étiquette, hein. Ouais, ça peut être le... En gros, si c'est tonneur pendant la vidéo, vous savez pourquoi, quoi. Mais ouais, les GoPro, elles m'ont saoulé. Elles sont censés bien. J'ai commandé ça le lendemain, j'ai fait « Ah, c'est bon. » Le briefing, c'est maintenant, là. Non, mais là, ils font... Non, mais on est complètement à l'arrache, là. Ça a l'air. C'est le premier jour de la saison, on est complètement à l'arrache. Il n'y a même pas ta photo dans le magasin. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Il n'y a même pas ta photo dans le magasin. Il n'y a même pas ta photo. C'est ce qu'on dit, hein ? Il veut que je lui prenne ma voiture, il est fou, lui ! Clément, assistant, personnes âgées. C'est personnes âgées ou qu'on te rêve, je sais pas, mais... Au boulot ! Ça fait quoi la reprise ? C'est un peu stressant, je t'avouerais. Je serais curieux de savoir où je me situe. Je pense que les mecs ont pas mal roulé pendant l'hiver aussi. Il y en a pas mal qui ont fait des modifs. Donc ça va être un peu la surprise de voir où c'est qu'on se situe. C'est quoi ? À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Petite nouveauté cette année, l'organisation a décidé de grouper les sessions 1 et 2. D'habitude la première session c'est l'entraînement et la deuxième c'est la calife. Mais si par malheur lors de la calife on a un drapeau rouge, il est impossible de faire un chrono et d'être classé pour le départ. Là je le sais, l'idéal serait de claquer un chrono lors de la première session lorsque les conditions sont les meilleures. Mais bon, je redécouvre aussi la voiture avec ce nouveau brake booster et ça me prend un peu de temps pour m'habituer. Il faut aussi penser à pas trop bouffer les pneus pour en garder pour la course. Après la première session et sur les conseils de Molu Motosan et Makinosan, je fais quelques ajustements et même si mon chrono est meilleur sur la deuxième session, je suis quand même un petit peu déçu du résultat. Oulà ! Attention là ! Petit code marron avec la roue arrière dans l'herbe. C'est trop bon ! C'est génial ! C'est vraiment génial ! C'est génial ! Le brake booster dit, là ça change tout. A Fuji j'avais beaucoup de mal avec les rétro-gradages, mais je pense parce que j'étais fatigué, j'avais pas des points de référence, les freinages je les connaissais pas beaucoup. Mais là à la centrale, je me rappelle comment je freinais, je freine plus tard maintenant, j'ai un bien meilleur contrôle, je bloque pas, c'est génial, ça change tout. Je pense que je vais pouvoir au moins améliorer d'une seconde mon temps de l'année dernière. Bon là les pneus sont neufs, donc la hybride fort. Ça va mon petit Jésus ? C'est génial ! C'est bon ? C'est trop bon ! Fuji, je pense qu'on l'a fait cuit, et je galerais avec les freinages et les rétro-gradages. C'est la faute à FEMO ! C'est la faute à FEMO ! Il a trop fait ma tête ! Mais là c'est trop bon ! Là c'est vraiment trop bon ! J'ai volé de la 4, j'ai passé la 2 quoi ! Calife terminé, enfin la deuxième c'est son calife terminé. J'ai fait une 36-3, je pensais vraiment passer sous les 35, comme mon record de l'année dernière là. Au feeling, j'étais vraiment dans les 35. Et en fait non ! Mais la voiture glisse pas mal des fesses, ce qui fait qu'elle est super marrante. Elle est mais facile à comprendre, facile à gérer, facile à anticiper. C'est un bonheur ! C'est vraiment un bonheur ! T'as la banane mais tout le long ! Le seul truc c'est qu'au final, le chrono il avance pas quoi ! Mais bon là faut que je vois, à mon avis, je vais partir dans les 12-13. Mais avec la voiture comme elle se comporte maintenant, je pense que je peux faire 12 tours sans me faire peur, sans faire d'erreur. Et c'est peut-être grâce à ça que je vais réussir à remonter un petit peu. Bon allez, je vous avais promis un petit tour des paddocks là, pour espionner un peu les voitures. L'idée en fait, si vous voulez, c'est que l'année prochaine, j'aimerais bien peut-être remplacer la NB par une ND. Et du coup, regardez un peu ce qu'ils se font, surtout au niveau des sièges. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme Flavien. Tout déprimé ! Mais ouais, donc du coup on regardait un petit peu les voitures ce matin avec les cocos là. Et on est tombé sur cette ND là, je vais tourner. Sur celle là. Elle est un peu dans l'état d'esprit où on voulait faire. On voit qu'elle a un récaro là-bas. Et ce qui est bien, c'est qu'on est monté dedans tout à l'heure là. Et on voit clairement, assis dedans, qu'on pouvait reculer le siège, que les jambes étaient bien. On avait de l'espace entre le casque et la capote là. Donc c'est vraiment pas mal. Ça c'était un bon point. Après les mecs, on voit souvent aussi, là ils tournent beaucoup en 16 pouces. Sur ce genre de ND 1.5, là c'est seul 1.5. On n'a pas le 2 litres en capote soft au Japon. Beaucoup de 16 pouces. Lui il est en 2.25 à l'avant, 2.25 à l'arrière. Ça commence à être des gros pneus. Mais bon, c'est bien aussi ça grippe quoi. Pas trop de modifs moteurs. Les mecs en général, ils restent assez stock. 2-3 trucs, je pense qu'il doit avoir un filtre à air. Il a un échappement, une comme ça quoi. Et bon, les voitures sont relativement stock. Là on rentre dans la catégorie... Là on est dans du... On est dans du open. Avec des voies larges, des plus gros pneus sur une NC. Ça commence à être pas mal là. Si vous avez une NC, que vous voulez mettre des grosses jantes, Là on est en 2.35. 2.35.40.17. Donc ça commence à être balèze. Là par exemple, lui tu vois, il est resté en 15 pouces. J'ai vraiment aimé, il disait qu'il pouvait gagner une seconde. De quoi ? Entre les 16 et les 15 pouces. C'est vrai ? Attends, mais la Gimble, les Gimble, elle est perdue. Moi, ça a barré une seconde, ça a barré énorme. Bah ça va vite, hein. Mais c'est vrai que les mecs souvent... Les 15 pouces, ils les gardent si tu veux juste t'amuser. Mais en termes de chrono, ils passent tout en 16-17. Ah ouais ? Bah ouais. Les 15 pouces, c'était pas rapide. Bah... Je sais pas. Il est pris, il coûte moins cher en 15 aussi, quoi. Ah bah il est moins cher, oui. Là il est en 205. 15, l'autre il était en 225. Il a les Brembo, ouais. Ah mais c'est pas MGS, regarde, il a l'écran. C'est ma audience, ça doit être une RS ou autre comme ça. Ouais. Bah bon, eux ils connaissent un peu mieux que moi, quoi. Est-ce que les mecs passent en 16-17 pour avoir les plus gros freins dessus ou pas ? Non, parce que tu vois, là il a déjà les Brembo, il est en 15. Ah mais il mettait un franc-ci. Non, c'est rare. Regarde les mecs qui changent les freins sur le plateau, là il y en a quasiment pas un seul. Ils font chier avec leur musique de merde là, putain. Tu vois, la RF là-bas un peu avec le hardtop. Lui par exemple, tu vois, il est en 16. 2,25. Donc c'est avec la même config que l'autre avec la noire. 2,25. Mais bon, oui, ils ont des puissances. Ils ont des watts, là. Ouais, c'est le 2 litres. Ouais, bon, c'est vrai que ça fait une différence. Quand t'as des watts, les watts, c'est bien d'avoir un peu de pneus, quoi. Bon, lui il a collecteur. À mon avis, il a une gestion. Et puis voilà, les mecs font pas grand-chose au chien en général. Après tu sais pas ce qu'il y a dans la transmission. Bon, lui il a des gros freins, il a des 6 pistons. Et tu vois, 16 pouces, ça passe, hein. Avec des Willwood 6 pistons comme ça, ça passe quand même. Et ce qu'il a comme baquet, il a un bride. Je cercue de savoir ce qu'il a comme rail, par contre. Mais ouais, non plus, c'est pareil, collecteur, admission. J'imagine qu'il y a une reprogue. Et donc toi, tu disais, sur ta NC, tu avais fait une reprogue ? Euh, ma NC, elle était... Alors, au niveau châssis, c'était uniquement des combis, des pneus semi-slics et des jantes... C'était des bunny clubs un tout petit peu plus larges. Ouais. La voie améliorée, un bonheur. Ouais. Et sinon, en termes de lignes, j'avais un kata de supprimé et une remap. Ok. C'est tout. Et elle sortait 187 sur une NC. Putain, ouais. Sur une NC. Ça commence à marcher, hein. Ah, ça marchait très très bien. Et lui, du coup, ouais, 2,35, 17. Bah ouais, avec des watts et du poids, hein. C'est tout ce qu'il faut. Il a des gros pneus, des gros, des gros pneus. Des gros, des gros étriers Air Master. Moi, je la veux exactement comme ça, là. Oh là là. Je la veux exactement comme ça. NRA. Bah, la même chose. Regarde, t'achètes une S. Tu repenses en noir. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il faut que le contour du numérité soit embrossé. Ah ouais ? Oh putain, les différences. Sérieux ? Et les disques, tu les vois quand t'as une normale à côté. Tout à l'heure, on a regardé entre la NRA noire et la normale. Tu vois que les disques... Ah, ça se voit vraiment ? En fait, la protection, tu la vois plus derrière. Ah ouais ? Ok. Et là donc, il est en 17, là partout ou il est en 16 ? Là, il est en 16. Donc 2,5. T'as vu ? Y a que lui qui est en 225. Bah ouais, ouais. Ça me paraissait beaucoup, moi aussi. Lui par contre, il a collecteur, là. On peut tuer la bioposée, mais d'origine. Collecteur. Mais après, il n'y a rien d'autre. A priori, il n'y a rien d'autre. L'admission, il n'y a rien de spécial. Peut-être ça, là. Je ne sais pas si c'est l'admission d'origine. C'est d'origine, ça, Julien ? D'accord. Julien, il va savoir. Oui, c'est tout. OK. Il a voulu repasser sur du 16. Elles sont balèzes, hein. À mon avis, c'est du 8 de large, ça. Avec du 195 tiré comme ça, du 195 tiré comme ça, c'est du 8 de large. Tu vois, il y a 8 plus 16. Il n'a pas rien du 17. Mais je pense que c'est juste parce qu'il voulait l'équilibre avec des pneus qui sont un peu plus joueurs, quoi. Ça, du coup, c'est une édition spéciale, ça ? Ça, c'est ça, ouais. C'est l'édition Lightweight. C'est pour ça qu'elle fait 990. 990 kilos. Ouais. La S de bas sur la VG Technique, elle n'est pas à 980 ou 990. Et elle a les gros freins. La capote, ouais, c'est la 990. Elles ont toute cette capote-là. Par contre, le truc sur le... Ça, tu me l'enlèves. Ça, tu me le jarte. Plus 5 chevaux, non ? Ouais, oui. Là, on fait un peu comme chez mes mains. On trouve des voitures qui nous plaisent et puis on monte dedans. Sans gêne, les mecs, tu sais. Moi, la salle-là me plaît, je fais le reste du monde. Il a un poil plus de place sous le siège. Mais il est un peu plus haut que l'autre. Je pense qu'il y a plus de mousse aussi. Là, j'ai 4 centimètres. Le casque, il doit passer là. Le mec, c'est au salon de l'auto, les gars. On est au salon. On est au salon. Tu vas mettre en place, c'est à peu près. Ahahah, c'est à peu près. On est au salon. C'est comme ça. J'ai dit sur le salon, vous êtes au salon. Depuis ce matin, sur le petit pamphlet, le magazine qui nous a imprimé et sur la liste des résultats, il y avait un nom bizarre marqué sur ma voiture, c'était marqué Marengo, je disais mais qu'est-ce que c'est que ce nom à la con qu'ils m'ont inventé et tout, et en fait j'avais complètement zappé, mais ils demandaient de donner un nom à la voiture, et je ne savais pas comment être, alors du coup j'ai mis le nom du cheval de Napoléon, je ne m'en souvenais pas, moi j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça te fait ? Il est droit, je peux te faire aller s'il est droit ? Merci même On y est, première course de l'année, bon là je vous avouerai que j'ai un petit mélange d'excitation et d'appréhension, avec les modifications faites sur la voiture, j'aimerais bien me retrouver un petit peu plus haut dans le tableau, mais j'imagine que les mecs n'ont pas passé l'hiver à dormir, et eux aussi sont prêts à en découdre Cette année, pour éviter les mini faux départs, j'ai décidé de retenir la voiture au frein à main Les lumières s'éteignent, et c'est parti, bon j'ai plutôt un bon temps de réponse et la voiture décolle bien, la haine à blanche devant moi décolle plus doucement et je me dis que je vais pouvoir me glisser entre L&B grise Mais l'espace se rétrécit et je décide de passer à droite Ouf, c'est un petit peu chaud Premier virage de la saison, jusqu'ici tout va bien, personne ne fait de bêtises ou essaie de pousser des portes Dans la ligne droite de derrière, un tout petit écart se creuse devant et derrière moi Mais par sécurité au virage 4, j'essaie de fermer un petit peu la porte On ne sait jamais ce que les mecs ont dans la tête Les pneus ne sont pas encore tout à fait chauds, et la voiture glisse quand même pas mal On arrive à l'épingle du haut et le 34 me laisse la porte ouverte Je saute sur l'occasion et lui prends l'intérieur Eh, un cadeau comme ça, on voit ça qu'à Noël Merci Du coup, la prochaine voiture en mire, c'est mon rival de l'année dernière, Kobayashi-kun Et comme les mecs se crêpent le chignon devant lui, je me dis que j'ai des chances de pouvoir lui remonter dessus Au dernier virage, il me ferme copieusement la porte J'essaie de perdre le moins de vitesse possible, mais je le prends quand même un petit peu large Dans la ligne droite, j'essaie de me coller à ses fesses Qui sait, peut-être avec un petit peu d'aspi On attaque le tour 2 et j'arrive à rester dans le pare-choc de Kobayashi À ce moment-là, je me dis que la course va être vraiment sympa et qu'on va se fricoter tout le long Au freinage et en entrée de virage, je ne suis pas trop ridicule Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Mais bon, en sortie de virage, c'est déjà un peu plus dur Fin du tour 2, il ne m'a toujours pas distancé On sort de l'épingle tous les deux pas trop mal Mais à la réaccélération, c'est la claque Sa NB est clairement plus rapide que la mienne Après, ce n'est pas que de la faute à la voiture non plus Je fais quelques erreurs à certains virages Et malheureusement pour le coup, ça ne pardonne pas Là, j'ai beau forcer, je sais que ça va être dur pour lui remonter dessus Et on arrive déjà au tour 10 Pendant un bon moment, ça a été le désert des tartares Mais là, je vois le mec derrière qui se bataille avec une nouvelle voiture Qu'est-ce que c'est que ça ? En bout de ligne droite, je vois le mec déboîter la NB grise à toute balle Et j'ai bien compris que j'étais le prochain sur la liste On arrive à la fin du tour 10 Et il est déjà dans mes fesses Il a mangé du lion le mec Il essaie de me faire l'intérieur au dernier virage Mais heureusement, ça ne passe pas Ah, mais c'est le numéro 77 de Canayama-san C'est bizarre qu'il se retrouve derrière moi D'habitude, il est toujours devant J'imagine qu'il a dû faire une mauvaise calife Et il est parti derrière Dans la ligne droite, je sais très bien qu'il va me pourrir Et du coup, je ferme tout doucement la porte Mais bon, il me passe à gauche comme si j'étais arrêté Et là, je sais que ça ne sert à rien de forcer Même si j'arrive à retenir un virage de plus Je sais très bien qu'à la prochaine ligne droite Il me mettra un boulevard La petite erreur là, elle n'aide pas beaucoup non plus Je suis un peu déçu, mais il n'y a pas grand chose à faire Après, ça reste une course On ne sait jamais ce qui peut arriver Bah tiens, suffit de demander Un peu plus loin au virage du numéro 6 Canayama-san rate complètement sur l'entrée Et j'arrive à lui remonter dessus Qui sait, ce sera peut-être Noël une deuxième fois En course, les cocos Il ne faut jamais baisser les bras On ne sait jamais ce qui peut arriver D'autant plus qu'on arrive à l'épingle duo Et j'aperçois la NA de Kazuhiro-san Qui est un peu à la traîne S'il le gêne à un virage critique Je peux lui remonter dessus Allez JC, donne tout ce que t'as Ah, pas de pot pour moi Il le double facilement Et je rate une chance en or de récupérer ma place Dans la ligne droite, il me laisse sur place Et là, je comprends bien qu'il y a moins d'un miracle Bah, ça va être difficile Dernier virage du dernier tour J'ai tout donné Mais malheureusement là, c'est plié Pour faire plaisir aux copains J'ai voulu passer près du mur Et donner quelques coups d'accélérateur Mais j'avais oublié qu'avec mon pot d'origine Ben, ils n'entendraient certainement rien Heureusement que le ridicule ne tue pas Première course de la saison Partie 9, arrivée 9 C'est pas top Mais je suis dans le top 10 Et je récupère quand même quelques points Papi, ils se pendent encore un petit peu T'as perdu une place, non ? Je sais pas, parce que j'en ai doublé deux au départ Il y en a un qui m'a redoublé Il y en a un qui s'est arrêté Je savais pas trop où ils étaient Oh bah ça va Mais ouais, c'est... Les mecs qui a pas à chier Les casse modifiées Tu peux rien faire Tout le groupe devant toi, c'était au moins 5 là Qui a à chier et tout Mais ouais, j'étais jaloux Je les voyais au loin C'est un truc de fou hein Ouais, la ligne droite, c'est une trace Ouais, tu peux rien faire Mais tu sais, au début, j'étais pas loin hein J'étais pas loin pendant deux tours J'étais derrière, c'est vas-y, vas-y Puis à chaque ligne droite, ils s'éloignent de plus en plus quoi Ouais, puis après ils disparaissent Première course, ça s'est bien passé ? Putain ouais La course de l'année, c'est quoi quoi Grâce à ce break machin là J'arrive à être constant sur tous les tours Et tu freines vraiment plus tard ou pas ? Je freines beaucoup plus tard Bon, hein, je freines beaucoup plus tard Ça, c'est une autre histoire Mais j'arrive à tout le temps freiner de la même manière Au même endroit Je me fais pas de surprise, je suis constant C'est-à-dire, pour les deux, ils économisaient un peu plus aussi quoi Ouiiii Ça fait moins de plat quoi Bah oui, ouais Mais ouais, ça change tout Je peux être constant Je peux être à la limite et constant tout le temps Donc je me fais plaisir Et à un moment donné, les mecs, ils étaient loin devant Un peu derrière Ça me faisait un peu chier Bah, amuse-toi autrement Du coup, j'étais tout seul Et puis je m'amusais à vraiment essayer de soigner mes lignes Comme si je roulais tout seul quoi Ok Parce que bon, quand il y a personne de loin de derrière Bah, bon, tu essaies de faire au mieux Mais c'est vrai que du coup Je pensais moins à la course Et je pensais juste à m'appliquer dans ce que je faisais Merci Merci Heureusement que Flavien est là Parce qu'il nous... Il nous... Il nous divertit Il nous maintient divertis Mais pendant... À chaque round, il y a un truc Ça c'est une des vis qui tient le shifter Il y en a une autre qui est complètement sortie Ça tient juste avec un Donc il y a le shifter qui fait comme ça Il y a de l'huile qui ressort un peu Il dansait la Macarena le machin Non mais achète une ND Comme tout le monde Voilà On va acheter 3 ND Il faut que tu en achètes une quatrième Je suis sûr qu'ils font des prix à partir de 4 Allez, une ND Je suis sûr qu'il n'y en a pas Je suis sûr qu'il n'y a pas Je suis sûr qu'il n'y en a pas Vas-y, écrase-moi On rentre bien On se revoit très bientôt de toute façon Ouais Après je fasse quelque chose Et là je commence à... À chaque fois il y a un truc Elle se traîne Elle se traîne la vite C'est vraiment pas normal C'est vraiment pas normal Même la GoPro elle ne voulait pas aujourd'hui Même la GoPro elle ne voulait pas Ouais, sois prudent On se voit dans 2 semaines Ça marche Ok Ciao mec Bye bye Comme dirait Clément On dirait que c'est une Civic qui est malade Ah voilà Allez Remise des prix Il n'y en a pas pour moi Donc ça va aller vite Attends mais c'est pas possible Il n'y a que nous qui gagnons rien au Junk & Pond Et t'as fait le Junk & Pond ? Même lui ! Il fait le Junk & Pond ? Il vient, il fait rien Et il gagne des Red Bull On se fout de ma gueule parce que j'ai cramé toute la journée Et on... Le pire c'est que nous on a rangé les chaises Il faut qu'on nous a rangé ici J'ai fait un Junk & Pond Tu le fais aussi merde ! C'est trop ça ! Nous on rangé les chaises ! Il a fait le Junk & Pond il a gagné à tout Eh j'ai rangé une chaise en même temps s'il te plait J'ai deux bras ! Mais nous on ne gagne jamais rien Clément ! Mais ça fait du bien de retourner un peu faire de la course Et ça fait surtout plaisir ! D'avoir les oseaux là ! Vous imaginez pas comme c'est bon d'être sur piste D'avoir les potes De papoter De rigoler De rouler un peu Et puis de se faire plaisir ! On va terminer sur un petit burger ! Clément il est fou tu vois ? Moi je suis content ! C'est juste qu'on mange ça tout le temps ! La prochaine fois on ira dans la toute la case si tu veux ! Non ! Non mais non ! A chaque fois on le prenne dans le tout ! Les burgers dans cette carte ! Au fond de toi il fait putain ! En fin de journée de circuit je suis d'accord ! C'est pour ça que j'ai essayé tout le temps ! C'est pour ça que c'était bien quand on était à Fuji ! Il n'y avait pas de burger ! On a cherché il n'y avait pas de boire ! Une fois de temps en temps ! Non mais c'est la seule fois d'année en fait ! C'est pour ça que je paie de la boisson ! Oh merci ! Quel prince ! Tu as coûté cher là ! Putain ! J'ai levé la main deux fois ! Donc voilà ! Allez ! C'est fini les burgers ! J'ai faim moi ! A bientôt les cocos ! Ciao ciao ! Bisous !